Lorsque l'on observe un objet en trois dimensions sur un plan en deux dimensions, par exemple sur cette vue isométrique, certains détails de la pièce peuvent nous échapper se retrouvant cachés derrière d'autres parties de la pièce. Par exemple sur notre vue isométrique, il est impossible de distinguer ce petit prisme caché derrière la pièce. Une autre solution serait alors de rendre cette pièce transparente en affichant que les lignes qui forment le contour de la pièce. De cette façon, même en vue isométrique, nous pouvons voir ce qui se trouve derrière la pièce. Cette solution a toutefois deux grands inconvénients. Le nombre de lignes devient rapidement imposant et peut nuire à la compréhension de l'objet et surtout les angles droits deviennent difficiles à distinguer. Une autre solution peut être d'utiliser ce qu'on appelle une projection orthogonale. Il s'agit de la projection en 2D de l'objet sur un plan formé des axes XY, XZ ou YZ. La projection orthogonale peut se comparer à une ombre que l'on projetterait sur un mur qui est parfaitement perpendiculaire à l'un des axes. Toutefois, puisque nous souhaitons voir tous les détails de l'objet, y compris les éléments cachés, il vaut mieux ne conserver que les contours de l'objet de sorte qu'il soit possible de voir également les détails se trouvant au cœur même de la pièce. Par exemple, sur cette projection orthogonale, il est possible de voir les bordures du trou cylindrique se trouvant à l'intérieur de la pièce. Mais s'agit-il vraiment d'un trou cylindrique? Avec une seule vue, nous ne pouvons en être certains, il pourrait tout aussi bien s'agir d'un prisme. Un autre problème demeure, nous pouvons positionner les éléments en hauteur et en largeur sur cette face, Mais pour réellement construire l'objet, nous avons également besoin d'en connaître la profondeur. C'est pour cette raison que la vue orthogonale ne vient jamais seule. Il est impératif de faire trois vues. Une vue de face, une vue du dessus et une vue de droite. De cette façon, il est possible de déterminer la position exacte de chaque constituant de notre solide. Ainsi, les projections orthogonales sont toujours faites de cette façon. D'abord, nous traçons le contour de la pièce sur les vues du dessus, de face et de droite. Ensuite, nous traçons les contours des parties cachées de la pièce en traits pointillés. Les parties cachées peuvent être des constituants de l'objet qui sont cachés par d'autres constituants lorsque nous regardons la pièce dans cette vue, comme le petit prisme à l'arrière de la pièce ou des cavités comme la perforation cylindrique au centre de la pièce. Et finalement, nous traçons les lignes d'axe là où il y a des formes circulaires afin d'en repérer le centre et ajoutons les cotations. La cotation est indispensable à la fabrication de l'objet. S'il nous manque une mesure, une partie de la pièce peut être différente de ce qui a été planifié et donc ne correspondra pas à nos besoins. Cela ne signifie pas qu'il faut absolument coter chaque trait de notre plan. Au contraire, une trop grande quantité d'informations peut nuire à la compréhension de la pièce. Il faut donc avoir toutes les mesures indispensables sans plus. Vous remarquerez que les mesures n'ont pas d'unité. Afin d'alléger le plan, les unités sont plutôt inscrites dans la cartouche sous l'échelle du plan. Aussi, les mesures si indiquées sont celles de la pièce réelle et non pas les mesures sur le plan. Par exemple, la pièce a une hauteur de 20 mm, mais si nous mesurons cette ligne sur le plan, nous constaterons qu'elle est beaucoup plus grande. Ensuite, vous pouvez constater que certaines mesures sont indiquées même si elles sont facilement calculables. Par exemple, nous avons indiqué que le petit prisme à l'arrière de la pièce a une profondeur de 2 mm. Nous pouvons retrouver cette valeur en retirant la somme de ces deux mesures à la longueur totale de la pièce. Nous écrivons tout de même cette mesure, car nous préférons éviter de faire des calculs lorsque nous fabriquons une pièce. Nous nous assurons donc d'avoir toutes les mesures nécessaires avant de se lancer dans la fabrication. Finalement, vous constaterez que le centre des formes circulaires sont tous identifiés grâce à ce que nous appelons une ligne d'axe. Nous en avons ici, 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 ici et ici. Ils sont obligatoires sur toutes les projections orthogonales, car le centre d'un cercle est le meilleur moyen de connaître sa position sur la pièce. Également, si vous ne connaissez pas l'emplacement précis du centre du cercle, vous ne pourrez pas positionner correctement votre mèche si vous avez à percer un trou.